On est parti ! Comment faire la différence entre un type 2 énéagramme et un type 9 ? Alors, pour soi déjà, pour se typer, arriver à se typer, j'ai remarqué qu'il y a souvent au début, lorsqu'on commence à s'intéresser à l'énéagramme, lorsqu'on est sur les premiers mois, la première année d'énéagramme, on peut avoir cette confusion, tout particulièrement sur soi, c'est-à-dire je ne sais pas si je suis 2 ou si je suis 9. Une personne qui est un peu avancée en énéagramme va arriver quand même assez facilement à avoir cette distanciation, cette différence entre le 2 et le 9. Mais bien évidemment, comme tous les profils, il y a de la nuance et on peut se tromper. Et le premier point, en fait, qui va amener à des 2 de se penser 9 ou des 9 de se penser 2, eh bien, c'est la notion d'oubli de soi. C'est-à-dire que le 9 va avoir tendance à s'oublier, lui, pour rechercher l'harmonie, la paix, pour éviter le conflit. D'ailleurs, l'évitement du conflit, ce n'est pas le sujet du 9. Certes, c'est au cœur des inquiétudes du 9, mais le sujet du 9, c'est la paix, c'est l'harmonie entre tout le monde. Donc, il est capable de se sacrifier, d'oublier qui il est, d'oublier sa personne pour les autres. Et le 2, on a un oubli, un oubli de ses besoins. Déjà, c'est une subtilité intéressante. Le 9, c'est l'oubli de soi, le 2, c'est l'oubli des besoins, de ses besoins. Et le 2 va étouffer ses besoins, va étouffer ce qu'il a envie, va le mettre vraiment de côté. Ce n'est pas important à moi, ce n'est pas important si je suis fatigué, ce n'est pas important si je me sacrifie pour les autres, pour recevoir de l'amour en retour. Donc, c'est l'émotionnel qui va tourner sur les autres pour recevoir de l'amour. Alors, donc là, bon déjà, on a des subtilités un petit peu par rapport à ces deux profils. D'un point de vue de l'énergie, on va trouver des points qui vont vraiment nous aider. Premier point, c'est que le 9 est un profil qui est plutôt contemplatif. C'est-à-dire, je regarde, je suis en latence, le passage à l'action, la proactivité ne va pas forcément être un point clé sur le 9. Ça va être tout au contraire. Je comptable, j'ai une latence à passer à l'action, j'ai une latence pour le travail. Alors, ça peut être des gros bosseurs, mais il va vraiment avoir toujours cette notion d'oubli de soi. Et ça ne va pas être la personne qui va poser des initiatives. Là où le 2 va avoir une énergie réactive, il va avoir tendance à être force d'initiative, beaucoup plus. Et d'ailleurs, là où le 9 ne va pas oser faire des choses de peur que ça ne plaise pas, de peur que ça crée des conflits, donc il va être très souvent retenu, un étouffement de ses actions. Le 2, au contraire, va anticiper les besoins des autres, va être capable à faire des choses pour les autres pour justement recevoir de l'amour en retour et faire en sorte que l'autre soit bien. Donc voilà vraiment des points clés qui vont t'aider à faire la différenciation du 2 et 9. Je passe sur le côté que l'un est instinctif et l'autre est émotionnel. Mais là, on a arboré vraiment, on a vu les points essentiels. On va plus loin ensemble. Si ça te dit, j'ai créé une masterclass 100% gratuite. Tu as le lien en description. Si ça t'intéresse, je te retrouve de l'autre côté. A de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada